Salut les cancers, bienvenue pour votre lecture sur ce mois de février 2024 pour le format Ce que tu dois entendre. Je date mais néanmoins l'énergie reste fluide les amis et bien sûr la guidance et lue générale sur YouTube, elle ne parlera pas à tout le monde. Donc vraiment j'appelle à votre bon discernement les amis. Prenez seulement ce qui fait écho parce que je ne peux pas parler à tous les cancers. Donc voilà. Alors j'ai préparé la lecture au niveau du plateau. Non la lecture oui avec les breloques sur le plateau je voulais dire. Je me suis fait mal. Allez on va mettre ça ici. Ok. Allez des cancers. Deux de coupes. Un épée. Et le 5 de bâton. Bon je vais préparer toutes les cartes du tarot. Et les autres cartes d'oracle à côté. Après on va commencer la lecture bien sûr. Le 4 de coupe les amis. La fin du paquet. Le véritable amour. La réconciliation. Et on vous dit de rester optimiste face à votre situation sentimentale. Un amour sans crainte. On vous dit ici une guérison, enfin une connexion de guérison. On vous dit que cette romance va transformer ta vie. Ok. Oui oui il faut avoir du courage de se lancer dans l'inconnu avec cette carte là. Alors on a les grands honneurs. On a le mariage. Et les oraisons lointains. On est à la personne officielle. Non. Non je les mets toutes comme ça. Je les vois à côté. Alors. Non je ne sais plus où est-ce qu'elle est ma pierre. Bon c'est pas grave. Alors. Qu'est-ce qu'on a. On voit bien qu'on nous parle comme un axe de 2 de coupe. Et ce 5 de bâton avec cette impératrice. Ça peut parler quand même pour les triangulaires. Pour certaines personnes. Ça pourrait l'être. D'accord. Qu'on est face à une personne qu'on aime. Et avec qui on est en lien d'âme. Dans ton guerre d'ailleurs. On continue de garder un oeil. Parce qu'il y a ici une question quand même de rivalité. Avec ce sac de bâton. Vous pouvez être aussi tout à fait en conflit. Avec cette personne d'ailleurs. Ça peut être un signe d'air qui est face à vous. Les cancers. Je vais arriver. On voit bien que ça se. Il y a du conflit. Il y a du conflit avec cette personne. Par rapport à cette relation. Je vois quelqu'un qui vous a tourné le dos. Alors peut-être que parce que vous êtes ici déjà engagé. Et puis cette personne. Elle ne peut pas non plus indéfiniment vous attendre. On voit bien que c'est quelqu'un qui est en train de. Elle est dans une perspective. J'avance. J'ai besoin de faire un break. J'ai besoin d'aller de l'avant. Elle a peut-être besoin aussi d'aller chercher. Pourquoi pas des réponses. Ou alors c'est quelqu'un aussi qui vous voit. Continuer. Votre vie en couple. Et puis cette personne se dit que de toute façon. Donc ça ne sert à rien. Et puis elle se libère de cette situation par rapport à vous. Ça peut être tout à fait possible. D'accord. C'est comme si j'ai quelqu'un qui est persuadé. Que la situation est un peu. Un peu morte. Parce qu'il y a eu des conflits. Par rapport à entre vous. Et puis il y a beaucoup de choses qui n'ont pas forcément été dites. Avec cette carte de la papesse. En plus de ça. Il y en a un des deux qui a peur. Qui a peur que l'autre trouve une autre relation. Et qu'on est finalement aussi de l'autre côté de la barrière. En rivalité avec quelqu'un d'autre. Ça peut être le cas. D'accord. Parce qu'il y a eu une prise de distance. De quelqu'un. On vous dit que franchement. Vous êtes vraiment face à quelqu'un. Avec qui il y a véritablement de l'amour. On souhaite une réconciliation. Mais pour ça. Il faut aller. Il faut aller vers. Vers un amour sans crainte. Sans peur en fait. Et on voit bien. Avec ce 9 d'épée. Ce n'est pas encore tout à fait ça. Il y a pu y avoir des trahisons. Tout de même dans les breloques. Je le vois ici. Où les choses se sont ici enflammées. Au niveau peut-être de la communication. Ça peut être possible. J'ai quelqu'un qui a été choqué. Alors peut-être par rapport à un déplacement. Ça peut être possible que ce soit le cas. Ou alors par rapport à une prise de distance. Alors on a pris ces distances. A mon avis. Sans trop s'expliquer. Ça peut être possible pour certains. C'est ça qui a fait que ça a choqué. Alors je ne sais pas. Est-ce que c'est vous qui avez choqué. Ou c'est l'autre personne qui vous a choqué. Mais j'ai quelqu'un qui est en moi qui s'angoisse. Mais qui est pétrifié. Que l'autre personne. Se fasse courtiser en fait. Ouais. Après on voit bien que dans une relation. Il y a beaucoup de conflits. Parce que voilà. Il y a quelqu'un qui n'ose pas dire les choses. J'ai quelqu'un qui même si quand elle tente de s'avancer vers vous. Il y a une forme de mutisme. Avec cette carte de la papesse. Parce que c'est vous qui tentez de vous. D'avancer vers l'autre personne. Mais quelqu'un qui fait un peu le silence radio. Dans la situation. Et pourtant il y a beaucoup de désirs. De l'un et de l'autre. Mais j'ai quelqu'un qui désire aussi fortement une réconciliation. Il y a de l'amour. Pour qu'il y ait de l'amour. Il faut encore ici. Réussir à avancer sans peur. Vers cet amour. Mais pour être sincère. Moi j'ai quelqu'un qui. Continue à. Tant qu'elle voit l'autre personne. Continuer à mener un couple. Ou à rester dans une union. J'ai quelqu'un qui continuera à tracer sa route. Voilà. Je préfère être claire. Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est l'autre ? Je vous laisse vraiment l'adapter. En tout cas c'est ce que j'ai dans cette lecture. On voit bien que par contre. Cette personne que vous rencontrez. Vous ne l'avez pas rencontrée par hasard. Parce qu'on voit bien que. Ça va être une connexion qui va vous amener. De toute façon ici. A vous guérir. A transformer ici. A vous transformer mutuellement. L'un comme l'autre. Alors autant la triangulaire qui est là. Qui fait travailler. Mais autant la personne qu'on rencontre. Qui aussi. Avec qui on est en lien d'âme. Avec ce 2-2 couple. Pouf. Elle a puré. Ouais. Mais à un moment donné. C'est ce côté où. Il y a eu un trop plein. Trop c'est trop. J'ai quelqu'un qui a pris sa barque. Peu importe. Enfin je dis la barque. Moi y compris. C'est qu'une expression. En disant. C'est bon. C'est comme ça. Ok. Il n'y a pas de soucis. Ciao. Voilà. On a quelque chose comme ça ici. Mais sans trop s'expliquer. Ou sans trop donner trop d'explications. Pour autant. Et du coup. L'autre personne. Comme elle n'a pas pu s'expliquer. Ou n'a pas trop donné trop d'explications. Ou on n'a pas forcément toutes les explications. Bah ouais. J'ai quelqu'un qui a peur. Peur que l'autre personne rencontre quelqu'un d'autre du coup. Alors surtout. Là ça va être plutôt pour les personnes qui maintiennent quelque chose de leur côté. Mais en même temps. Continuer des pieds. De regarder l'oeil sur l'autre. Et qui a peur. Bah que l'autre aussi rencontre quelqu'un. C'est ce que j'ai dans les cartes. Ok. Parce qu'à un moment donné. Il y a eu un refus ici. Ou alors il y a eu quelqu'un qui a repoussé l'autre. Pour moi. Ou alors on s'est senti repoussé. Ou on s'est senti rejeté. Peu importe. En tout cas. Parce qu'il y a eu des choses. J'ai quelqu'un qui n'a pas trop communiqué au niveau de sa communication. Pour être sincère. Alors ça c'est drôle. Parce que j'ai autant la reine d'épée que le valet d'épée. Avec ce roi. Ce cavalier de. J'ai quelqu'un qui est. C'est tout ou rien. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est tout ou rien. Vous voyez. Est-ce qu'on peut être sur quelqu'un qui peut venir communiquer. Mais elle vient devant. Elle peut faire un geste. Mais elle n'arrive pas à parler tant que ça en fait. Ou à lancer des conversations. Des communications. Ou alors vous lui renvoyez quelque chose qui fait qu'elle se meute. Je vous ai dit. J'ai quelqu'un qui va se replier. Qui va se taire. Parce qu'il y a une forme d'agressivité peut-être au niveau de la communication. Et là on le retrouve de toute façon dans les brologues également. Ben voilà. Ben écoutez. Voilà ce qu'on a en tout cas ici au niveau de cette lecture. Dites-moi en tout cas en commentaire. Alors attendez. Je vais juste voir du coup. Mais quelle est l'évolution ici par la suite. Oui. Il y a quelqu'un qui va se projeter. Qui va avancer. Ah oui. Je l'avais compris. Enfin d'aller vers une réciprocité. On peut être sur quelqu'un qui peut revenir à la communication. Et qui peut offrir plus une réciprocité. Que ce qu'elle a pu offrir dans le passé. Soit c'est vous qui allez enfin prendre votre courage à deux mains. D'aller vers quelqu'un. Et de dire enfin. Et d'enlever cette papesse là. C'est-à-dire de vous dévoiler. Parce que là vous êtes aussi maintenant dans une perspective. Où on va être dans le partage de données recevoir. Soit c'est l'autre personne qui vient vers vous. Et qui sera capable de le faire. A ce moment là. Parce qu'à un moment donné je vous ai dit. Cette personne elle s'est vraiment persuadée. Que ça n'a rien de persister. Fautu pour foutu. C'est foutu. Il n'y a rien à réparer. Il n'y a rien à... Voilà. Il y a quelque chose comme ça dans cette lecture. Alors qu'en réalité je pense qu'elle ne voit pas forcément tout. Si elle ne voit pas forcément tout. C'est parce que vous lui cachez des choses. Sûrement. Ou il y en a un des deux en tout cas qui dissimule. Qui cache. Qui ne dit pas tout. Et qui peut montrer un peu avec ce... Comment dire ? Avec ce fou. Un comportement de légèreté. D'insouciance. Je ne m'implique pas. En plus avec ce cavalier de bâton. Ça vient tout de suite le confirmer derrière. Il y a un manque de constance. Alors qu'il y a de l'amour. C'est un manque de constance ici qui manque. Dans cette lecture. J'ai l'impression que c'est même si j'ai quelqu'un qui vient. Qui peut tenter une communication. Une approche. Mais... Ça ne tient pas sur le long terme. Mais j'ai l'impression que c'est parce que ça vient la réveiller aussi au niveau de ses peurs. Et... Et je pense qu'elle est confrontée face à vous. Il y a un effet miroir. Franchement il y a un effet miroir. Je pense que c'est ça. Vous lui renvoyez quelque chose. Et elle vous renvoie quelque chose. Parce qu'on veut quand même une réconciliation. Il y a tout de même de l'amour. On veut aller en plus vers ce côté. Donner, recevoir. Mais je pense qu'il y a bien sûr du travail à faire. Donc quel est le conseil ici ? De travailler sur les peurs. Les croyances. Les fausses croyances. Les conditionnements aussi. Quelque part. De s'en libérer en fait. De se libérer au niveau de ses peurs. On vous le dit ici. D'aller avancer vers un amour. Sans crainte. Sans peur. Et il faut avoir le courage de se lancer vers l'inconnu. C'est un peu l'inconnu avec cette histoire. Mais il y a de l'amour quand même. Il y a du ressenti. Il y a de l'amour. Et c'est réciproque. Dans ce tirage. Parce que voilà. Peut-être dans le passé. Effectivement il y a pu y avoir des trahisons. Alors on a eu le cœur brisé. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. On ne sait pas. De l'un et de l'autre. Je peux quand même le dire dans cette lecture. Voilà les amis. Moi je vous laisse ici. Je vous retrouve prochainement sur la chaîne. N'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours en commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Je vous retrouve prochainement. Prenez soin de vous. Ciao ciao.